et l'adaptation au changement climatique. Plus spécifiquement, l'objectif du projet est d'améliorer 1. l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en milieu rural dans les régions de Matam, de Tambakunda, de Ziganchor, de Seyou, de Kolda et de Kédougou. A travers la réalisation et le renforcement d'infrastructures pour atteindre 150 000 personnes supplémentaires en matière d'accès à l'eau et 15 000 personnes supplémentaires pour l'accès aux ouvrages d'assainissement durables. Deux, deuxième objectif spécifique, la gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement à travers la composante appui institutionnel par un renforcement de capacité des entités chargées des missions opérationnelles et de pilotage stratégique. Troisième objectif spécifique, la gestion intégrée des ressources en eau par un accompagnement des services chargés de la mise en oeuvre de la GIRE à travers des études et suivies hydrologiques et hydro-géologiques. Le projet, dont la durée est de 5 ans, va démarrer en août 2019 et se terminera en 2023. Excellences, M. l'ambassadeur, Mme la directrice par intérim de l'USAID au Sénégal, je puis vous assurer que mon département prendra toutes les dispositions nécessaires pour garantir une exécution réussie, mais est fast-track aussi, de cet important projet qui va positivement impacter la mise en oeuvre de la politique sectorielle eau et assainissement à quelques encablures du Forum mondial de l'eau que notre pays va organiser en 2021. Je voudrais donc vous remercier de votre disponibilité et de votre engagement à côté du gouvernement du Sénégal.